Le projet AI & Art présenté par notre département de l'Université de Luxembourg dans le cadre du projet ECH 2022. C'est un remix de différents domaines. C'est un remix de sciences et art. Le pavillon AI est une belle chose, car nous pouvons travailler avec les robots. Nous pouvons utiliser les nouvelles méthodes de machine learning. C'est la première fois que je suis impliquée dans ce genre de projet. Il y a la rencontre des artistes ou bien des domaines d'art avec le domaine de l'intelligence artificielle. C'est vraiment de faire cette jonction, de créer ce dialogue entre les artistes et les scientifiques. Nous nous concentrons sur la relation de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que les gens se souhaitent ? Quels sont les sentiments ? Et comment les gens se souhaitent ? L'idée était de travailler sur ce concept-là, en intégrant la réflexion autour de l'intelligence artificielle. Pas seulement en utilisant l'intelligence artificielle dans les œuvres d'art, mais aussi de créer des expériences interactives pour les visiteurs, qui les fassent réfléchir à l'intelligence artificielle. Nous voulons aussi être une sorte de langue. Je vois dans la société que beaucoup de mots sont utilisés, mais ne connaissent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Nous voulons l'appliquer Deep Learning, nous faisons de l'intelligence artificielle, etc. C'est très souvent. Et dans ce cas, nous servons avec l'AI-pavillon de la société. Et l'essentiel aussi, c'est de faire en sorte que le pavillon ne soit pas simplement une vitrine d'exposition de technologie juste rendue belle, mais soit aussi quelque chose qui ait une réelle dimension artistique, mais qui met en valeur et qui utilise le plus fort possible les technologies, qui questionne les gens sur les technologies. de la société. de la société. de la société. de la société. de la société.